Kondo-san Il était une fois un riche marchand. Il était si riche qu'il ne savait même pas combien d'argent il avait. Ce marchand avait trois filles. Deux d'entre elles étaient égoïstes, paresseuses et méchantes. Mais la troisième était incroyablement polie, généreux et aimant. Avec ses cheveux bruns flottant de ses grands yeux verts, elle était à la fois belle et de bonne moralité. Aussi, son père l'aplait-il simplement la belle ? La belle ne voulait jamais contrarier son père. Ses soeurs, en revanche, ne pensaient qu'à l'argent, aux robes et aux bijoux. C'est pourquoi leur père aimait le plus la belle. Un soir, la belle rava d'un grand et beau prince avec les cheveux noirs. Dans son rêve, elle portait une robe merveilleuse et dansait avec le prince. À la fin de leur danse, le prince lui offrit une rose. Lorsqu'il se réveilla, elle était toujours souriante et dansait avec l'effet de son rêve. Ses soeurs la regardaient, choquées et jalouse. Les jours passèrent et un jour, le père de la belle reçut une terrible nouvelle. Une puissante tempête avait détruit tous les navires du marchand. Il avait tout coulé et avait perdu toute sa richesse. Nous avons tout perdu, les filles. La seule chose qui nous reste est cette maison. Je suis vraiment désolé. Ne sois pas triste, papa. Rien n'est vraiment important que nous sommes tous ensemble. Je veux prier tous les jours pour que tu retrouves le sourire et que ta chance tourne. J'espère qu'un jour, nous serons à nouveau riches. Peu de temps après, ils recurent la bonne nouvelle qu'un de leurs bateaux n'avait pas coulé. En attendant cette nouvelle, leur père se dirigeait avec joie vers le port. Nous sommes probablement sauvés maintenant. Nous sommes à nouveau riches. Après avoir vendu toutes les marchandises, que voulez-vous que je vous apporte ? De belles robes et des chaussures. Des bijoux précieux. Mon cher papa, reviens-nous sain et sauve. Je ne veux rien, mais si tu peux m'apporter une rose rouge, je serai très heureuse. Le marchand fit ses adieux à ses filles et se rendit au port. Mais quand il arrivait, il ne put pour croire ses yeux. Le navire était détruit et toute la marchandise était tombée dans la mer et était perdue. Donc rien n'avait changé, ils étaient toujours aussi pauvres. Malheureusement, en rentrant chez lui, sans s'en rendre compte, il était rentré dans la forêt. Pendant un certain temps, il a essayé de trouver la route, mais à ce stade, lui et son cheval étaient tous deux très fatigués. Et soudain, il aperçut une lumière au loin. Il commençait à faire sombre, alors il s'est dépêché et s'est dirigé vers la lumière. Un magnifique palais est apparu devant lui. C'était un palais avec des lumières tout autour et un immense jardin. Le palais avait un air mystérieux. Lorsque le marchand est arrivé aux portes du jardin, elles se sont ouvertes spontanément. En passant par un chemin avec beaucoup d'arbres, ils atteignirent la porte du palais qui s'ouvrit également spontanément. Bien que le marchand ne comprenait pas ce qui se passait, il entra. Il passa devant l'immense salon et d'autres pièces, demandant si quelqu'un était à la maison. Il se retrouva soudain devant une table remplie de différents types de nourriture, de desserts et de fruits. Comme il avait très faim, il s'est mis assis et a mangé jusqu'à ce qu'il soit rassassis. Parcourant toutes les pièces séduisantes du palais, il a cherché un endroit pour dormir. Il trouva une belle chambre au dernier étage. Eh bien, il n'y a rien à faire maintenant. Quand les propriétaires du palais arriveront, je les remercierai pour tout. Il s'allongea sur le lit et s'endormit. Le lendemain, lorsqu'il descendit, il vit cette fois qu'une belle et grande table de petit déjeuner avait été dressée pour lui. « Je pense que la chance m'a encore trouvé. Il y a même du jus de fruits frais. Je dois y aller maintenant. Même si je n'ai pas pu vous raconter, je vous remercie beaucoup. Au revoir. » Il sortit dans le jardin et au moment où il s'approchait des grilles, il vit une belle rose rouge. « Je vais prendre cette rose pour ma fille comme souvenir. La belle va l'adorer. » Il cueillit la rose. Au même moment, il a entendu un bruit derrière lui. Quand il se retournait, il y avait un monstre. C'était un monstre effrayant avec des mains noires et poilues. Une bouche et des yeux énormes et des dents pointues. « J'ai tout fait pour que ton séjour soit confortable. Tu n'as pas honte d'avoir cueilli cette fleur sans permission ? » « Je suis désolé, monsieur. Mes intentions n'étaient pas mauvaises. J'ai trois filles. L'une d'entre elles m'a demandé de lui apporter une rose. Je l'ai cueillie pour ma fille, s'il vous plaît. Pardonnez-moi. » « Vous avez donc trois filles ? » « Oui, monsieur. » « Eh bien, je ne vous pardonnerai qu'à une seule condition. Une de vos filles doit venir rester avec moi de son plein gré. Si personne ne vient, je te punirai très sévèrement. » « Tiens, je te donne mon cheval le plus rapide. Je vous attends toutes les deux dans une semaine. Sinon, vous payerez le prix de votre insolence. » Le marchand, qui voulait désespérément rester en vie, grimpa sur le cheval et rentra discrètement chez lui. Il expliqua à ses filles tout ce qui s'était passé. « Lequel d'entre vous va m'accompagner là-bas ? » « Je ne peux pas vivre avec un monstre. C'est à la belle qu'il faut en vouloir. Elle devrait y aller. » « Oui, c'est sa faute si papa a rencontré ce monstre. Elle devrait y aller. » « D'accord, d'accord. Papa, ne te fâche pas. J'irai dans mon plein gré et je te sauverai. » « Ma belle fille, tu y vas à cause de moi. Je suis tellement désolé. » « Ne sois pas triste, papa. Tout ira bien. » « Lorsqu'ils arrivèrent au palais, tout était comme avant. Un feu brûlait dans la cheminée. La table était pleine de nourriture et des lumières brillantes étaient allumées partout. Comme ils étaient tous deux affamés par le long voyage, ils se sont assis à table et ont dîné. Peu de temps après, le monstre est descendu. « Bonsoir et bienvenue. Je m'appelle la bête. Veux-tu rester ici avec moi ? » « Oui, monsieur. Je voulais cette rose. Ce n'est pas la faute de mon père. Il voulait seulement m'apporter un cadeau. » « Alors, ton père partirait demain et tu resteras ici et tu seras mon amie. » « Tu vas beaucoup me manquer. Pardonne-moi, ma chérie. » « Tu me manqueras aussi. Ne t'inquiète pas. Prends soin de toi. » Faisant un signe à la main, elle dit adieu à son père depuis les portes du jardin. Les jours passent, mais elle était incroyablement triste. Elle pleurait tous les jours. Une nuit, alors qu'elle pleurait, « Que vais-je faire de la bête ? Comment vais-je m'y habituer ? » Il apparu devant elle. « Bonsoir. Comment vas-tu ? Ta chambre est-elle confortable ? As-tu besoin de quelque chose ? Tes désirs sont des ordres. Le fait que tu sois venu ici de ton plein gré m'a rendu incroyablement heureux. Si seulement tu me mets un peu, c'est parce que je suis laid. » La belle lui a toujours dit la vérité. « Je ne vous aime pas, mais je suis habituée à vous. » « À ton devoir. Un jour, je ferai en sorte que tu m'apprécies. » « Tu ne verrais pas la laideur de mon visage, mais tu verrais la gentillesse de mon cœur. » « C'est ça qui est important. » Ils devenaient en fait de très bons amis. Ils jouaient du piano ensemble et chantaient des chansons. Ils se promenaient dans le jardin et nourrissaient les oiseaux. La belle réalisa que la bête n'était pas aussi laide qu'elle le pensait. En fait, elle commençait à l'apprécier. Une nuit, elle rêva de son père et vit qu'il était devenu très malade. Le lendemain matin... « Bonjour. La nuit dernière, j'ai vu mon père dans mon rêve. Il était très malade. S'il te plaît, laisse-moi aller voir mon père pendant une semaine. Il me manque tellement. Me laissais-tu aller ? » « D'accord. Exactement une semaine. Si tu pars plus d'une semaine et que tu ne reviens pas, je mourrai ici. N'oublie pas ça. » « Je te promets. Je vais le voir et je reviens tout de suite. » « Alors, mettons ce médaille en magique en forme de cœur sur ton coup. Si tu fais un vœu en le tenant fermement, il se réalisera. » Ils se sont séparés de cette façon. « Je veux aller voir mon père. » Elle arrive à la maison de son père. Son père était si heureux de la voir qu'elle s'est sentie mieux presque immédiatement. « Tu m'as tellement manqué, ma belle. » « Tu m'as manqué aussi, papa. » Ses sœurs ne comprenaient pas ce qui venait de se passer et comment elle était soudainement arrivée. Elle était toujours jalouse de la belle. La belle a tout raconté à son père, qu'elle était maintenant heureuse et qu'elle ne voulait plus être triste. Elle resta une semaine dans la maison de son père sans se rendre compte du temps qui passait. Un jour, elle vit la bête dans son rêve, couchée sur le sol, pensant qu'il était mort. Elle a eu une peur bleue. Elle s'est rendue compte qu'elle était en retard d'un jour. Elle s'est sentie coupable de ne pas avoir retenu sa promesse. « Oh mon Dieu, il m'a dit que si je restais plus d'une semaine, il mourrait. Quel égoïsme ! Si quelque chose lui arrive à cause de moi, je ne pourrai jamais me pardonner. » Elle fit immédiatement ses adieux à son père et à ses soeurs, prit le madaillon de sa main, le serra fort, l'embrassa et fit son goût. Elle se retrouve dans le palais de la belle. La belle est sur le sol, les yeux fermés. La belle, impuissante, ne savait pas quoi faire. « Je n'aurais pas dû te laisser seule. S'il te plaît, pardonne-moi. » La belle, pensant qu'elle avait perdu la bête, continuait à pleurer. Soudain, la bête a ouvert les yeux. « J'ai enfin réalisé à quel point je t'aime. » « Veux-tu vraiment aimer quelqu'un d'oscillé que moi ? » « Bien sûr que oui. Je ne me séparerai plus jamais de toi. » « Alors, veux-tu m'épouser ? » « Oui, oui. » Soudain, avec une lumière aveuglante, le visage de la bête a commencé à changer. Un beau prince a pris sa place. Il était grand avec d'épaises cheveux noirs. « Oh, vous êtes le prince avec lequel je dansais dans mon rêve. » « Oui. Une sorcière maléfique m'a transformé en bête. La seule façon de briser le sort était qu'une fille n'accepte ma main et au mariage malgré ma ladeur. Merci de m'avoir sauvée, la belle. » Peu de temps après, le prince et la belle se sont mariés. Ils ont amené son père marchand et ses soeurs au palais également. Ils vécurent heureux pour toujours. C'était une victoire, celle de la beauté intérieure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501